Alors, un direct des rues de Lyon, on est rue de la République, au lieu du commerce, c'est la plus belle rue de Lyon, la plus commerciale, et il fait nuit, il commence à faire très frais, voire froid, et derrière moi il y a un papa, une maman et trois jeunes enfants. Avec l'association Cuisinelli et l'équipe de donner la main dans le soin, on est en train de donner de bonnes choses qui ont été mijotées, des produits frais qui ont été faits à la maison par Eliane, et on est en train, vous voyez, mes bénévoles sont en train de donner à cette famille qui est juste derrière moi, leur preuve par l'image, ici, vous voyez, moi qui suis journaliste, on donne des preuves, ces personnes, donc un couple avec trois jeunes enfants, sont ici à Lyon, rue de la République, dans des conditions de rue, pendant que d'autres sont tout chauds, des enfants sont sur le trottoir au moment où je vous cause, et heureusement que des personnes prennent soin d'eux, mais je trouve, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, est-ce que c'est normal qu'en 2023 et bientôt 2024, on ait des enfants dans des situations de manches, assis sur le trottoir, en plus quand il fait froid, rester de façon statique au sol, il n'y a rien de pire, et quel est l'avenir de ces enfants ? Le traumatisme qu'ils ont de commencer leur vie, alors que parmi eux se cache peut-être Mozart, se cache peut-être la future Céline Dion, parce que ces enfants sont certainement venus au monde avec, comme chacun d'entre nous, un talent qu'il faut qu'ils découvrent, mais comment découvrir leur talent s'ils commencent aussi mal leur vie, de façon chaotique, sur un trottoir ? Voilà, c'est le cri d'alarme de donner la main dans soi, je vous le rappelle, je suis toujours en attente d'être reçu par le Président de la République, M. Emmanuel Macron, j'ai été reçu à l'Elysée le 5 juin 2019, M. Macron, Messieurs les députés que j'ai vus dans le passé, j'ai été reçu par de nombreux députés, mais la situation n'a pas évolué. Moi je suis là avec mon équipe bénévole, je suis bénévole pour faire évoluer les choses. Notre pays, notre monde peut aller mieux à condition qu'on se retrousse les manches et qu'on y hale avec l'énergie du cœur, et vous le savez, j'ai l'énergie du cœur. Alors soutenez les actions de donner la main dans soi, et si vous connaissez des élus, des gens de pouvoir, dites-leur de me convoquer, je vais leur donner toutes les recettes pour qu'il n'y ait plus ces enfants à la rue, et qu'il n'y ait plus personne à la rue, ici en France, mais de partout dans le monde, on peut toujours trouver des solutions. Merci à vous, c'est un direct d'urgence de l'équipe bénévole de donner la main dans de soi.